Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, j'espère que vous allez bien ce vendredi. C'est vendredi quand même, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui travaillent. Ils se sentent libérés, enfin. Ils ont terminé leur semaine de travail. Ils vont avoir deux journées pour se détendre et profiter de la vie, d'avoir les 48 heures pour eux. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de travailler pour vous-même. Vous allez avoir plus de temps pour vous et moins de temps à consacrer à quelqu'un qui vous remet un chèque de paye. Ceci étant dit, on est le 16 octobre 2020, 16h40, heure du Québec. C'est important qu'on revienne à des meilleures dispositions entre nous. C'est important qu'on commence à baisser le ton et ça s'en vient. Toute cette distorsion, toute cette alimentation de la folie, du délire et du mensonge et de la haine, ça va s'en aller tranquillement pas vite après la défaite de Donald Trump. Puis on va revenir parce que ça a influencé tout le monde, ça a changé tout le monde. Même moi, je me suis fait embarquer là-dedans au tout début et j'étais devenu radical. Je m'étais fait vraiment, vraiment embarquer dans ce train-là. Puis je ne me sentais pas bien. Puis je suis sorti de là. Puis vraiment, je me sens beaucoup mieux. Je suis allé explorer toutes sortes d'idées folles aussi parce que c'est dans ma nature, je suis curieux. Mais je suis sorti de là et je me suis senti pas mal mieux quand j'en suis sorti que quand j'en suis entré. Et il est important qu'on s'en tienne au fait, qu'on s'en tienne à la réalité et qu'on s'en tienne surtout à la modération quand vient le temps de parler de politique. Sinon, ça nous mène, ce qui nous mène à des systèmes tyranniques, c'est l'insanité, c'est le manque de contrôle, c'est le manque de modération. Puis c'est laisser aller de petites franges de nos sociétés, que ce soit des franges de la gauche ou de la droite. Quand tu es à l'extrême, puis que c'est eux autres que tu laisses mener, puis que c'est eux autres qui deviennent le capitaine du bateau, c'est sûr que tu t'en vas toujours dans la même direction. Que tu sois de gauche ou de droite dans les extrêmes, tu t'en vas vers la tyrannie, le fascisme et la dictature. Tu n'as qu'à regarder ce qui se passe en Russie. Tu n'as qu'à regarder ce qui se passe en Corée du Nord, au Venezuela et dans d'autres pays comme ceux-là, où des rois règnent et tu ne peux pas oser même penser, commenter quoi que ce soit sur le roi. Sinon, il y a une loi qui condamne à la prison si tu oses dire quelques mots que ce soit contre le roi. Vladimir Poutine a installé un système comme ça chez lui. Donald Trump a essayé, ça va se terminer le 3 novembre, mais a essayé d'installer un système comme ça aux États-Unis aussi, de démoniser ceux qui te questionnent, ceux qui te remettent en question, bien c'est ça la politique, c'est de remettre en question une autre idéologie, un autre parti, un autre groupe politique. Puis quand tu n'es plus permis de faire ça, bien tu es dans une dictature. Je pense que c'est important de comprendre ça. Quand tu utilises le système judiciaire, le ministère de la Justice, pour régler tes comptes politiques que tu ne peux pas régler par le débat, tu es exactement dans la dictature, exactement ce que tu vis en Russie, ce que tu vis au Venezuela, ce que tu vis en Corée du Nord, puis dans d'autres pays. C'est important de comprendre ça. Puis quand en plus tu rajoutes de l'insanité à ça, des théories complètement loufoques, qui ont toutes été créées par des pays comme entre autres la Russie, qui est à l'origine de Kiwanun, puis qui est à l'origine de toutes ces insanités-là, pour essayer de nous convaincre, nous autres, qui vivons dans la liberté, la démocratie, dans l'opulence jusqu'à ce que la crise arrive, puis dans une forme d'égalité, Poutine, l'ex-URSS, qui est toujours au pouvoir en Russie, des tyrans qui gardent le pouvoir, qui gardent l'argent, puis qui gardent les Russes dans l'ignorance, je veux dire une chose, les Russes, ce ne sont vraiment pas les plus cultivés, puis les plus informés. On a installé un régime de terreur là-bas. Tout opposant qui voudrait sortir le régime, sortir le régime de l'ex-URSS qui est toujours là, bien je te dis qu'ils se mettent tous ensemble. Le mystère de la justice, les histoires qu'on crée sur des adversaires politiques fausses, puis on les amène devant les tribunaux, puis on les condamne. Ça marche là-bas. Poutine, 40 ans. Moi j'aimerais vous rappeler que c'est vraiment la dernière des personnes à qui je remettrais les rênes d'un pays si je savais qu'il y avait passé 40 ans comme agent du KGB. Moi je ne sais pas d'où vous venez, qui vous êtes, tous ceux qui sont là sur Yoto puis d'autres réseaux sociaux à patiner, puis à patiner autour du cercle public. Mais vous n'avez pas d'affaires là, man. Vous n'avez vraiment pas d'affaires là. Donc c'est important qu'on se calme puis qu'on revienne à des débats puis à des arguments. Tu as une idée ? Essaye de convaincre les gens de ton idée. Pas de les emprisonner s'ils sont contre ton idée. Ça c'est le livre de Vladimir Poutine puis des tyrans. Puis c'est le livre que Donald Trump a voulu mettre en application. Wow ! Une chance que les États-Unis c'est vraiment solide. Une chance que c'est vraiment solide. Une chance que tu as vraiment la structure que tu as pour te protéger d'une folie comme celle-là. Donc c'est important qu'on prenne notre gaz égal comme disent les gens puis qu'on en revienne au débat d'idées. Pas à des idées loufoques qui ont une cabale de cannibales mangeurs d'enfants pédophiles qui sont à la tête de nos gouvernements comme tous les patineux que je viens de vous décrire qui essayent de propager comme idées puis qui sont rendus dans un mode vraiment de démence. C'est comme s'ils étaient possédés par le démon. Et ça, ça a été planté par la Russie ces graines de folie-là dans nos pays via les réseaux sociaux. Parce que les gens ne font pas de recherche. Les gens sont désespérés. Les gens n'ont pas de... n'ont pas de structure intérieure. ils sont dans le néant puis ils voient leur vie devenir un néant parce qu'on n'aura pas appris que c'est eux autres qui étaient en charge de leur vie. Pas le gouvernement. Puis que si tu veux changer ta vie c'est toi qui mets les fards puis tu trouves la beauté tu trouves la grâce puis tu trouves... Comment dire? La dignité dans ton combat dans la vie pour améliorer ta vie. Vraiment c'est important qu'on prenne ça en considération ce que je vous dis. c'est pas n'importe quoi là. C'est vraiment grave. Quand tu regardes ce qui se passe sur les réseaux sociaux en France en Europe ici aux États-Unis des gens qui sont plus capables de se parler il y a des couples qui se défont il y a des amis ici qui se défont aussi pour des idées politiques parce qu'on n'est plus capable de dialoguer. Moi je me rappelle du bon vieux temps où on était autour d'une table en train de... dans le temps je fumais puis je buvais de siroter un verre de vin puis de fumer une cigarette puis en train de parler de politique de débattre puis après ça la soirée se terminait on se donnait un câlin puis on s'en allait chacun de nos côtés respectifs. Là t'es plus capable de faire ça. Il y a ces franges-là qui sont venus mettre leur nez dans les affaires politiques alors qu'ils n'ont vraiment aucune raison d'être là parce qu'ils ne sont pas rationnels puis ils sont juste violents puis intolérants puis c'est des marionnettes de Poutine. Tous ceux-là c'est toutes des marionnettes de ce gros projet que la Russie a eu de venir perturber nos sociétés et nous autres en essayant de faire croire à des gens comme vous autres faibles d'esprit qu'on était vraiment on n'est vraiment pas chanceux d'être en France tout est corrompu on a une cabale de cannibales mangeurs d'enfants au gouvernement la Russie eux autres c'est tellement extrêmement extraordinaire nous autres la Russie avec Vladimir Poutine on a tellement le système parfait vous devriez tous nous vénérer puis être tous comme nous autres aïe 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 moi je vous le dis on a vraiment besoin que le 3 novembre les américains disent à Trump pour toutes les raisons que je viens de te décrire you're fired c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501